Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui de sursauts radio rapides. Pour faire plus rapide, nous allons les appeler FRB, qui vient de l'anglais, bien sûr, qui veut dire Fast Radio Burst. Ça nous permettra d'abréger un petit peu. Aujourd'hui, nous allons faire les observations. La prochaine fois, c'est dans deux semaines, ce ne sera pas le 17 mai le 31, on regardera la théorie de ces objets. Ces objets ont été découverts relativement récemment. Par exemple, quand on regarde le nombre de papiers qui sort et qui traitent uniquement de ces FRB, ça commence vers 2014. Vous voyez que ça augmente jusqu'à 400 par an, et c'est donc une dizaine d'années. Je rappellerai un peu comment ils ont été détectés, quelle est l'histoire qui est de la dizaine d'années, parce qu'ils n'ont pas convaincu tout le monde au départ, donc il y a une histoire un petit peu mouvementée. Une fois qu'on a été convaincus, on en a fait les propriétés, la grande distribution cosmologique, les fréquences. On a découvert petit à petit qu'il y avait des répéteurs. Au départ, ces FRB, c'était des sursauts isolés. Il ne se passait rien d'autre ensuite. Par contre, certains sont répéteurs, mais quelques pourcents encore. Et puis, peu à peu, on a identifié les galaxies qui étaient les hôtes de ces FRB. Donc, peu à peu, on cerne un peu le problème. On ne connaît pas encore tout, mais on a un sursaut, donc un FRB dans notre galaxie, qui nous aide à affiner les théories. Alors, pour écrire l'histoire, je remonte un petit peu plus loin, puisque les sursauts dans le domaine radio, on en connaît depuis longtemps. On connaît les pulsars. Donc, par exemple, vous savez que Jocelyne Bell, dans sa thèse, a découvert ces pulsars complètement par hasard. Elle était là pour détecter les variations rapides des quasars qui venaient d'être détectées en 1963. Et donc, le télescope que vous voyez là est à 3 mètres de longueur d'onde, donc 100 MHz, et permettait de détecter des choses qui variaient à la milliseconde, vu qu'on s'attendait à cette variation rapide. Comme vous savez, les petits objets compacts sont les seuls qui peuvent varier à ces échelles-là. Comme vous voyez aussi, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes les ordinateurs et les facilités de calcul. Donc, ce qui sortait de cet instrument était sur un long papier, comme les sismographes, une plume qui écrivait. Et donc, elle a dû regarder à l'œil peut-être 5,3 kilomètres de rouleaux de papier pour voir ces petits signaux. Et c'est comme ça qu'elle a détecté des pulses réguliers qui sont devenus des pulsars. Et ce qui est assez important de voir, c'est qu'on ne faisait pas encore, de façon informatique, la transformée de Fourier du signal. Transformer de Fourier, ça veut dire qu'on regarde dans un signal, en fonction du temps, toutes les fréquences temporelles qui sont dans ce temps, pour voir s'il y a des pulses. Coulet et Tuquet étaient en train de mettre au point l'heure transformée de Fourier rapide, on dit face Fourier transforme, qui est utilisée aujourd'hui par tout le monde dans les traitements du signal et qui, pour les pulsars, justement, est l'outil idéal pour savoir à quelle fréquence on va trouver du signal. Alors, une fois détecté ce pulsar, évidemment, tout le monde s'est jeté sur cette FFT qui venait d'être découverte pour transformer le signal en fonction du temps en fonction de la fréquence et d'avoir les fréquences à lesquelles pulsent ces pulsars. Avec ces FFT, c'est là que Hulls et Taylor ont détecté en 1975 un pulsar vraiment bizarre. Alors, il avait une période de 59 000 secondes, ça, ce n'est pas bizarre, c'est quelque chose de tout à fait commun, donc une période assez rapide en dessous de la seconde. Mais ce qu'il voyait en faisant cette FFT, c'est que la fréquence, normalement, elle est très, très stable. Ces pulsars sont des horloges très, très précises. Eh bien, elles variaient au courant de la journée, d'un jour à l'autre. Et ils ont mis en évidence une période orbitale de 0,3 jours, c'est-à-dire 8 heures, si on veut. Alors, pourquoi ? Simplement, lorsque la source émet un pulse bien régulier, c'est comme une onde électromagnétique, donc un signal. Vous savez que lorsque une source émet une onde qui vient vers vous, elle est décalée vers le bleu, et lorsque la source s'en va, elle est décalée vers le rouge. Donc, c'est exactement ce qu'on voyait, une vitesse de décalage vers le bleu et vers le rouge, avec cette période de 8 heures. Donc, ils ont en déduit qu'il y avait une binaire. Et lorsqu'on regarde les constantes de cette orbite, cette orbite, elle est assez petite. Elle tient dans moins de 700 000 kilomètres. 700 000 kilomètres, c'est le rayon du Soleil, donc tout peut rentrer dans le Soleil, en fait. On voit que la courbe, ici, n'est pas symétrique, donc elle est sans doute très excentrique. Lorsqu'on part à la périastre, ici, on est très, très rapide, moins 300. Et puis, plus loin, à l'apoastre, on est beaucoup moins, donc c'est vraiment une ellipse. Et on voit que, curieusement, c'est deux étoiles à neutrons. L'une est un pulsar, l'autre non. Mais elles ont à peu près la même masse. Donc, ce sont des étoiles à neutrons. Elles sont complètement noires. Et on peut calculer... Alors, ils ne l'ont pas fait en 1975, mais plus tard. C'est pour ça qu'ils ont eu un pré-Nobel en 1993, presque 20 ans plus tard. Car ils ont calculé la décroissance de cette période orbitale. Alors, cette période orbitale, les deux étoiles à neutrons vont spiraler l'une vers l'autre et vont rayonner des ondes gravitationnelles, ce qui était prédit par la relativité générale d'Einstein, mais qui n'avait pas encore été prouvé. Et cette énergie rayonnée, elle va être prise sur l'énergie orbitale. Donc, les deux vont spiraler et vont finalement fusionner, comme on sait qu'on a découvert ce rayonnement d'ondes gravitationnelles en 2015. Mais ici, c'était une découverte indirecte. Ils ont trouvé que la période décroissée, donc la période orbitale, exactement avec la courbe attendue par les ondes gravitationnelles. Alors, au début, il y avait 20 ans. Ici, maintenant, on a 30 ans de base. Et on voit que c'est exactement une parabole. En fait, la décroissance cumulée en temps est proportionnelle à T au carré. Donc, c'est une parabole qui est remarquablement bien suivie. Donc, quand on regarde, elles sont très, très proches. On dirait qu'elles vont fusionner bientôt. Eh bien, non, on peut calculer qu'elles vont fusionner dans 200 millions d'années. Donc, ce ne sera pas Ligo et Virgo qui vont le détecter, probablement. Donc là, on voit que les découvertes des pulsars étaient bien parties. Et dans les années 2000, on avait à peu près découvert 2000 pulsars. C'était vraiment comme une routine. Les gens faisaient la transformée de Fourier du signal, avaient la période du pulsar, pouvaient stacker, c'est-à-dire ramasser toutes les périodes pour avoir plus de signal sur bruit. et on a détecté plein de pulsars. Et notamment, par exemple, avec cette antenne en Australie de Parcs qui fait 64 mètres de diamètre. Alors, cette antenne avait aussi, à cette époque-là, au foyer, ici, vous voyez le récepteur au foyer, ils avaient mis un multibim, c'est-à-dire plusieurs récepteurs. Il y en avait 13 ici. Vous voyez 13 récepteurs. Pourquoi ? Parce que les sources externes, comme les pulsars, ce sont des sources très, très lointaines, elles ne devraient remplir qu'un seul récepteur. Par contre, si vous avez des interférences qui sont produites par l'aéroport voisin ou des interférences de régime humaine, évidemment, elles vont être très proches, donc elles vont être vues dans tous les récepteurs. Donc, ça permettait de filtrer des interférences qu'on appelle RFI, pour Radio Frequency Interference. Donc, ce multibim, en plus, avait l'intérêt de cartographier une plus grande zone en même temps. Donc, Mora Macloffin a eu l'idée de regarder des pulses qui étaient isolés. Lorsque l'on fait la FFT, on cherche les pulsars et on cherche tout ce qui se reproduit avec une période bien fixée. Eh bien, de façon surprenante, elle a détecté des pulses qui ressemblaient aux pulses des pulsars, c'est-à-dire quelques millisecondes de durée, mais qui ne revenaient pas avec une période régulière comme 59 millisecondes, comme on a vu tout à l'heure, mais qui étaient espacées de plusieurs minutes ou plusieurs heures. Donc, quelque chose de très, très irrégulier. On les a appelés Rotating Radio Transient, ou RAT. Pourquoi ? Parce que, évidemment, ce sont des objets très peu variables. Donc, millisecondes, ça veut dire que c'est des objets compacts et qui tournent aussi, puisqu'on les revoit fréquemment, plusieurs fois par jour. Donc, c'est quand même des étoiles à neutrons qui tournent. Donc, on sait un petit peu ce que c'est. Mais tout de même, ce qui était curieux, c'est qu'ils étaient tout à fait irréguliers et sporadiques. Alors, comment on sait aussi qu'ils sont assez lointains ? Eh bien, on a cette mesure de dispersion que je vais décrire en détail ici, puisqu'on va le revoir très souvent dans cet exposé. Qu'est-ce que c'est ? C'est lorsque une source assez lointaine traverse une ligne de visée qui contient beaucoup d'électrons. Évidemment, il y a du gaz entre la source et nous dans le milieu interstellaire de la galaxie. Il y a une partie qui est ionisée et ces électrons interagissent avec les photons et le diffusent. Donc, ça revient à dire que dans ce milieu, avec un petit plasma, vous avez une vitesse de la lumière qui n'est pas la vitesse de la lumière dans le vide. Donc, il est plus basse. Et en plus, cette dispersion, elle est proportionnelle à la longueur d'onde au carré. Donc, les basses fréquences vont être dispersées plus et vont venir en retard. Donc, vous voyez ici, vous avez la fréquence dans l'axe OY, le temps d'arrivée d'un pulse et vous avez le signal. À chaque fréquence, vous avez une ligne qui est répertoriée. Vous avez un pulse qui arrive à haute fréquence et puis, à plus basse fréquence, il arrive plus tard. Vous voyez, cette décroissance ici veut dire que les fréquences arrivent plus tard. donc, on appelle ce retard la mesure de dispersion ou bien dispersion measure qu'on va appeler DM dans la suite. Alors, cette DM, qu'est-ce que c'est ? C'est proportionnel à la densité volumique d'électrons qu'il y a sur la ligne de visée. Ça, on peut le connaître puisque dans la voie lactée, on fait un modèle de voie lactée et on sait quelles sont les zones denses ou peu denses. On peut avoir NE et donc, on en déduit L, c'est-à-dire la longueur que vous avez sur la ligne de visée entre la source et vous. Donc, c'est une façon d'avoir la distance de la source. Donc, si, par exemple, pour des interférences humaines, vous avez DM égale 0. Donc, si DM est assez grand, vous savez que vous avez un objet dans le milieu intercélaire dans la galaxie. Donc, c'est ce qui est arrivé pour les objets de Maclofinetal. Il y avait trois sources un petit peu curieuses et cette dispersion de mesure est indiquée ici. En fonction du temps, vous avez deux signaux qui sont arrivés avec la même distance par rapport à vous. Les trois objets ici sont le même signal. Ici, vous avez plusieurs pulses qui arrivent de façon sporadique avec quelque chose qui n'est pas à une fréquence constante comme pour les pulsars. Mais c'est tout de même des objets qui, sans doute, des étoiles neutrons qui tournent. Pourquoi elles ne tournent pas à chaque pulse ? Certainement, il y a peut-être soit elles ont une émission bien inférieure et elle devient inférieure au seuil de détection ou soit carrément n'aimait plus qu'on n'en sait rien. Ça a été une grande surprise. Ça veut dire que la méthode que l'on avait pour détecter les pulsars, la FFT, la transformée de Fourier rapide, ne pouvait pas trouver ces objets puisqu'on n'avait pas de fréquence caractéristique. D'où, on s'est dit, on a peut-être oublié des tas de phénomènes transitoires que l'on n'a pas vus à cause de cette méthode-là. CERAT, je remets la dispersion, la mesure de dispersion. Vous voyez, le diagramme fréquence et temps d'arrivée, on a un signal qui est assez élevé, assez fort même dans certains cas et vous avez la décroissance en fonction de la fréquence. Ici, une illustration à nouveau de ce que je vous disais, c'est-à-dire un objet qui est très loin et qui arrive en traversant une ligne de visée où il y a beaucoup d'électrons. Vous voyez que les ondes bleues qui sont les plus hautes arrivent plus vite et puis les ondes rouges qui sont plus basses arrivent plus tard. Lorsque vous avez un diagramme fréquence-temps, vous avez les bleus qui arrivent d'abord, puis les jaunes, puis les rouges. C'est ça qui représente cette courbe de dispersion. Quand on regarde un petit peu ces trois événements nouveaux qui étaient détectés en 2006, dans le diagramme auquel on a l'habitude de plotter la période du pulsar en seconde, la majorité des pulsars est inférieure à la seconde. Vous avez aussi des pulsars millisecondes qui ne sont pas montrés ici. Et puis, la décroissance de période puisque lorsque l'étoile à neutrons émet dans l'électron, les protons émettent de rayonnements, évidemment, elles perdent de l'énergie et la rotation de l'étoile à neutrons se ralentit. Donc, dp sur dt va augmenter. Ce que vous avez ici, c'est que si vous avez p sur t et p, vous avez une proportionnalité en temps ici. Ici, c'est la durée de vie en quelque sorte avec cette décroissance de la période. La durée de vie de ces pulsars, c'est 10 puissance 3 ans. Ici, vous avez 5 et puis 7 et puis ici, un milliard d'années, 10 puissance 9. Vous voyez, certains pulsars, alors pourquoi ils sont d'une durée de vie plus grande ? Parce qu'ils perdent moins d'énergie et parce que le champ magnétique est moins fort. En effet, plus le champ magnétique est fort, plus l'accélération sur les particules chargées va être forte et le rayonnement produit est proportionnel à l'accélération. Donc, si vous avez un champ moyen, pour les pulsars, c'est 10 puissance 12 Gauss, ce qui est énorme pour ce qu'on a l'habitude sur Terre, bien sûr, mais c'est quand même une moyenne et vous avez ce qu'on appelle magnétaires, ce sont des étoiles à neutrons très magnétisées, vous voyez, 10 puissance 14 ou même 15, donc c'est bien plus que les pulsars moyens. Alors là, il y a tellement de champs magnétiques que ça va ralentir l'étoile à neutrons et la durée de vie de ce pulsar sera 1000 ans. Donc, vous voyez que on en a trois, on en a un qui arrive dans le domaine, la région des magnétaires, c'est-à-dire qu'il y a sans doute un fort champ magnétique. On ne l'a pas encore mesuré, mais déjà, la période et son évolution dans le temps nous donnent un petit indice sur l'existence de la nature de ces objets. Donc, ça, ça a produit un certain choc quand même dans la communauté de ceux qui détectaient les pulsars. On s'est dit, c'est quand même curieux, on a détecté des objets qu'on aurait pu détecter avant puisqu'ils sont très forts, mais avec la technique de regarder toujours une fréquence caractéristique, on ne les a pas trouvés. Donc, on s'est mis à rechercher dans les archives pour savoir si on n'avait pas manqué des tas d'objets variables qui pourraient nous intéresser. Puis surtout, en faisant une statistique très brève avec trois objets détectés, en regardant la région du ciel observée, on s'est aperçu que peut-être ces objets étaient encore plus nombreux que les pulsars. C'était quelque chose qu'on avait manqué et qui était très important. D'où l'objet qui a été la première détection de ces fameux FRB par Duncan-Lorimer ici. Voici la mesure de dispersion, comme maintenant je vous ai décrite, la fréquence en fonction du temps d'arrivée et le signal qui est énorme. En effet, c'est quelque chose qui n'avait pas été, qui a été publié en 2007, mais qui était dans les archives depuis 2001. donc ce FRB a émis son signal en 2001 et on l'a détecté, enfin on l'a réalisé quand on s'est aperçu que la méthode de détection des pulsars avait omis tous ces objets. Alors cet objet-là, 90 heures après, il n'avait pas répété. Donc on s'est dit bon, peut-être que c'est un événement cataclysmique comme les supernovae par exemple qui détruisent l'astre qui ont été émis. On va voir qu'il y en a peut-être quelques-uns et puis il y en a qui se répètent, donc ce n'est pas le cas de tout le FRB en tout cas. Et puis la mesure de dispersion, elle est très grande, toujours l'unité c'est les parsecs centimètres moins 3 puisque c'est NEL et cette quantité-là est bien plus grande que tout ce qu'on a dans la voie lactée. Donc ça voulait dire que cet objet, il est extra-galactique. Donc il est très très fort et encore plus puissant puisque lorsqu'on corrige de la distance et s'il est extra-galactique, il est très puissant. Donc ça, c'était quelque chose d'assez surprenant et qui a pris du temps à convaincre tous les autres astronomes. Sur ce, l'OLIMER a été observé dans les archives. Lorsqu'ils ont fait le surveil, le surveil était au départ fait pour regarder l'hydrogène atomique H1 que l'on regarde à 21 centimètres de longueur d'onde autour du nuage Magellan, le petit nuage Magellan SMC qu'on voit ici en Hα. Je ne sais pas si on le voit bien, mais il y a aussi le contour d'hydrogène atomique qui est fait justement par le surveil radio. Ici, vous voyez l'empreinte de 13 récepteurs de l'antenne de 64 mètres de Parcs et le point rouge, c'était le sursaut de l'Eurimer qui était tellement fort qu'il grillait, en fait, il saturait le récepteur. Le signal sur bruit était supérieur à 23 et même, il bavait sur deux autres récepteurs. Donc vous voyez, c'est un signal très très fort qui n'a rien à voir avec le nuage Magellan. Simplement, on avait fait le surveil pour détecter l'hydrogène atomique dans cette région et donc c'était par hasard qu'il se trouvait là. Vous voyez qu'il y a cinq pulsars ici avec la mesure de dispersion qui est de l'ordre de 70, 80, 100. Donc c'est quelque chose qui, dans cette direction-là, est assez petit parce que c'est à grande latitude galactique, le nuage Magellan. Et la mesure de dispersion de 375 veut dire que c'est vraiment bien plus grand que la mesure de dispersion dans cette région-là. Donc c'est vraiment extra-galactique, très très loin, rien à voir avec le nuage Magellan. Un autre événement a été qu'on a détecté aussi des signaux qui étaient très bizarres. Alors bizarres, on les a appelés Péritons parce que les astronomes ont quand même beaucoup d'humour. Ces Péritons, qu'est-ce que c'est ? C'est un animal un petit peu fantaisiste, mi-cerf et mi-oiseau, donc un fantasmagorique qui n'existe pas évidemment. Et on appelait ces événements. Alors vous voyez ces événements, ce qui est bizarre, c'est que ce sont des sursauts qui ressemblent beaucoup aux sursauts qu'on a vus, celui de l'orimer, mais qui affectent tous les bims, les 13 multi-bims. Donc ça veut dire que ça ne peut pas être quelque chose de très lointain, c'est quelque chose de local puisqu'il est étendu, il est très étendu. Un pulsar ou un sursaut FRB ne toucherait qu'un ou à la limite deux si entre les deux récepteurs, mais pas les 13. Donc ça veut dire que c'est peut-être quelque chose soit d'atmosphérique, peut-être un éclair, quelque chose d'altromagnétique ou bien solaire ou bien quelque chose de ce coup-là. Et curieusement, il y avait... Attention, j'ai loupé... Voilà. Curieusement, c'est pour ça que ça posait problème, il y avait aussi une mesure de dispersion pour ces péritons qui ressemblait beaucoup à une dispersion de 370, celui du sursaut de Lorimer. Vous voyez, tous ces sursauts-là, on avait quelque chose de comparable au sursaut de Lorimer. D'où l'idée que peut-être le sursaut de Lorimer n'était pas un signal astrophysique mais quelque chose d'interférence d'origine terrestre, naturelle, atmosphère, soleil ou bien fait de la main de l'homme. Donc en 2010, il y avait une parfaite confusion après la publication en 2007 du sursaut de Lorimer de ces trois sortes d'objets. Alors évidemment, les rats qui ne posaient pas trop de problèmes, ça c'est quelque chose qui ressemble au pulsar mais sont complètement sporadiques en tant qu'arrivée des pulses. Ça on peut encore le comprendre, ce n'est pas une révolution. Par contre, ce sursaut-là est vraiment quelque chose d'important, de puissant, un objet nouveau qu'on n'avait jamais vu. Et puis, doute, est-ce qu'un Lorimer est un périton, c'est-à-dire quelque chose qui a une mesure de dispersion comparable et qui n'est pas extra-galactique. Alors tout cela, c'est un petit peu sorti de l'ombre en 2013 lorsqu'on a détecté beaucoup d'autres FRB. Vous voyez que jusque-là, 2007, la première publication, en 2013, il s'est passé quand même six ans, et aucun autre FRB n'avait été détecté ailleurs. Donc c'est pour ça que certains astronomes disaient que c'est un phénomène qui ne concerne que l'Australie autour de l'antenne de Parcs. Donc c'était un petit peu sceptique, il y avait un environnement un peu sceptique. Mais dans ce papier de Thornton et Thal, plusieurs FRB ont été détectés et surtout avec des mesures de dispersion des M très variables. Donc ce n'était plus celle du périton. Donc ça a éliminé l'hypothèse que ce soit vraiment quelque chose qui était local. donc ici 500 et 1000, donc quelque chose qui peut être encore plus loin que celui de Lorimer. Vous voyez ici la mesure de dispersion. Et puis surtout, quelque chose qui est exactement dû à la dispersion sur la ligne de visée et aussi la largeur du signal qui est prédite à l'hôme nu-4, c'est-à-dire à basse fréquence vous avez un signal plus large dû à la dispersion sur la ligne de visée. Et vous voyez qu'à haute fréquence ici, le signal est plus étroit qu'ici. Donc on a bien quelque chose qui confirme et conforte l'hypothèse qu'il s'agit bien de tous ces FRB-là. Il s'agit bien de quelque chose qui est très loin, très puissant, mais qui n'est pas un périton. Donc heureusement, alors est-ce que... Alors la fréquence des FRB, si maintenant on en a plusieurs, on peut faire un peu plus de statistiques, elle est assez grande, elle est bien plus grande que par exemple les sursauts gamma, dont on parlera aussi dans la série de cours, est presque égale à les supernovae qui sont très fréquentes. Donc voici un petit peu la forme de ces FRB. Comme vous voyez ici, il y a des sursauts qui ont une forme double. Auparavant, le sursaut de le rimaire, on n'avait pas la sous-structure puisque c'était dans les archives, il y avait une résolution de 5 millisecondes, on savait que c'était inférieur à 5 millisecondes, c'est tout. Ici, on commence à résoudre qu'il y a deux sursauts, ce qui élimine quelque chose qui explose en une seule fois comme une supernovae. On ne peut pas exploser deux fois. Une fois qu'on est détruit, c'est fini. Si vous en avez deux, ça veut dire qu'il peut y avoir une répétition et que c'est un objet qui ne se détruit pas à chaque fois. Donc là, ce genre de sous-structure est très intéressant pour avoir la nature de l'objet. Et donc, la fréquence qui commence un peu à s'affiner, on pourrait en avoir dans tout le ciel, si on regardait tout le ciel, 7000 FRB par jour, ce qui est énorme, ou bien par galaxie, un tous les 1000 ans. Alors, les supernovae, c'est un tous les 100 ans environ. Donc vous voyez, c'est quand même, c'est 10 fois inférieur, mais c'est quand même assez nombreux. Donc on a beaucoup de FRB. Et enfin, en 2015, par Émilie Petroff, on a trouvé l'origine du périton. L'origine du périton, c'était un micro-onde habituel. Alors, comment on l'a trouvé ? Eh bien, on l'a trouvé parce qu'il s'agissait, ici, vous avez une fréquence qui était utilisée pour la communication interne, qui n'était pas utilisée pour la radioastronomie, 1,4 et la zone protégée. Et on l'a vu, alors à chaque fois qu'on fermait la porte, qu'on ouvrait la porte lorsque vous n'avez pas complètement éteint le micro-ondes, vous avez une milliseconde, il s'éteint automatiquement, vous avez une milliseconde d'un périton. C'est pour ça qu'il y a des péritons qui n'arrivaient qu'aux heures du bureau et pas le week-end, bien sûr. Et vous voyez que ce genre de signal avait quand même un certain mesure de dispersion qui ressemblait beaucoup au sursaut. Donc maintenant, c'est convaincu, on peut faire de la science avec, mais ça a pris quand même quelques années. Alors, la propriété des sursauts, donc qu'est-ce que c'est ? On a vu que parfois, c'était d'une durée inférieure à 5 millisecondes et comme on l'a dit à plusieurs reprises ici, étant donné que c'est tout petit en temps, ça veut dire que c'est tout petit en espace parce que les gros objets ne peuvent pas varier avec une très petite durée vu que la vitesse de la lumière au cours de l'objet aplatirait toutes les variations. Donc, la zone émettrice doit être inférieure à 1 500 km, donc ça ne peut s'agir que d'objets compacts, étoiles à neutrons ou troncs noirs. Donc déjà, ça restreint l'origine de la nature et puis, comme la mesure de dispersion qui vous donne la distance est très grande, c'est vraiment des objets très extragalactiques. On ne sait pas avec précision puisqu'il faut d'abord traverser la galaxie, ça on peut savoir quelle est la mesure de dispersion dans la galaxie. Et puis, intergalactique, on a un milieu qui est très peu dense, on pourrait connaître cette colonne de densité, par contre, on ne sait pas dans la galaxie haute, on ne sait pas si la galaxie haute est par exemple vue par la tranche. À ce moment-là, vous allez traverser beaucoup de milieux, donc cette EDM pourrait contenir beaucoup d'électrons qui sont dans la galaxie haute et ça, c'est une inconnue, donc on ne peut pas exactement tracer la distance exacte de ces objets. Aujourd'hui, il y en a 700 et même plus, c'était au moment où j'ai fait cette préparation, mais maintenant, il y en a peut-être deux fois plus qui sont connus, qui sont catalogués. Il y a 24 répéteurs, donc c'est quand même une minorité pour l'instant, mais peut-être qu'on n'a pas tout observé, c'est très difficile de savoir s'ils sont répéteurs, il faudrait monitorer chaque objet pendant très longtemps. Il y a 19 galaxies hautes qui ont été détectées. Comment on le sait ? Parce qu'on fait du VLBI, l'interformité à très longue base et on va restreindre la boîte d'erreur du FRB qui normalement est connue avec un lobe assez grand, mais avec le VLBI, on peut avoir ces galaxies hautes. Vous voyez, il y a un objet FRB qui a été détecté dans la Voie lactée et il correspond à un sursaut gamma. On appelle ça SGR, ça veut dire soft, ça veut dire qu'il y a des gamma mous, soft galactique gamma ray répéteur, donc c'est un répéteur en gamma. et vous avez aussi une émission en X qui est en bleu, donc c'est une supernovée, une supernovée de la galaxie qui est environ à 7 kg par sec et lorsqu'on regarde tous les paramètres, elle aurait explosé à peu près il y a 16 000 ans. Donc c'est plutôt quelque chose un peu comme le crabe, c'est-à-dire une étoile jeune qui aurait explosé en supernovée et créé une enveloppe, éjecté cette enveloppe que l'on détecte en radio, synchrotron, en rouge ici. Vous avez aussi un masère OH lorsque l'enveloppe et tout le milieu éjecté rencontrent le milieu interstellaire, vous avez des chocs et un masère OH. Donc cet objet, c'est le seul FRB qui soit dans la voie lactée. C'est très intéressant car il est très proche et on peut détecter énormément de choses et contraindre la nature de l'objet. Alors les répéteurs, on a mis un certain temps à en détecter. Le premier, c'était en 2012. Vous voyez ici les noms de ces objets, c'est l'année d'abord, ensuite novembre et puis le 2 novembre, donc en 2012. Et c'est une galaxie qui a été identifiée. On a essayé de suivre un petit peu toutes ces répétitions. En fait, il y a des cycles. Pour celle-ci, il y a un cycle de 160 jours qui a été identifié. C'est-à-dire que pendant 90 jours, vous avez plusieurs sursauts, 20 à peu près. On n'est pas tout le temps là pour vérifier. Mais ensuite, 70 jours, il est complètement silencieux. Là, on ne comprend pas encore pourquoi, mais ça peut nous aider pour savoir quelle est la nature de cet objet. Vous voyez maintenant que tout le monde est convaincu que ces FRB existent. Le nombre d'FRB détectés croît de façon exponentielle. Vous avez un site web qui vous catalogue tout ce qui a été détecté comme FRB. Vous avez aussi un site web qui vous donne les galaxies hautes qui ont été identifiées. c'est plus difficile. Il faut faire de l'interferométrie en base. Et vous avez des instruments comme CHIME, je vais le décrire tout à l'heure, où ASCAP, c'est le SCA Pathfinder australien. Et puis d'autres qui sont là depuis longtemps, le Green Bank Telescope, un GMR-Terror en Inde, le Vela aux Etats-Unis, etc. Vous voyez qu'ici, par exemple, pour un répéteur qui a été détecté en 2018, en septembre, comme vous voyez, vous avez des répétitions qui sont complètement aléatoires et sporadiques. Ici, en rouge, c'est le CHAM qui en détecte la majeure partie. Et puis les autres télescopes ici en couleur. Et vous voyez que parfois il y en a beaucoup, parfois peu, on n'arrive pas à comprendre le hasard de la répétition des bursts. Alors comment il se distribue de façon spatiale ? Ici, vous avez en coordonnées galactiques, c'est-à-dire que la galaxie serait ici. Et ce que vous voyez ici, une vue de Kobe, vous avez la poussière de la voie lactée et ce que vous avez, c'est le plan d'écliptique, ce qui vous montre ici où est l'hémisphère nord qui est ici et l'hémisphère sud qui est ici. Vous voyez, donc ce qu'on voit, c'est que l'instrument CHIME a détecté la plupart. Il est dans l'hémisphère nord au Canada, donc il peut détecter que par ici et là. Mais la première année de son opération, on a détecté 500, ce qui est énorme. Et puis dans l'hémisphère sud, c'est surtout ASCAP en orange que vous avez. Donc ici, c'est l'hémisphère sud. Vous voyez que ça se répartit à part le fait que, d'abord, on n'en voit pas dans le plan de la galaxie. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de gaz, la galaxie vue par la tranche. Donc on traverse des lignes de visée avec beaucoup d'électrons sur la colonne de visée et donc l'élargissement va être grand. Donc si vous avez un signal qui était très élargi, vous n'avez plus le détecter. Donc il y a un biais pour ne pas détecter dans la voie lactée les FRB qui sont derrière. Donc on le voit ici. Mais tout le reste est à peu près bien pourvu, sauf que l'ASCAP n'a pas détecté autant que Chine, mais il y en a partout. Donc c'est vraiment extra-galactique de façon isotrope. Il y a aussi la durée et le DM, c'est-à-dire la distance à nous. Vous voyez qu'il y en a assez peu à forte distance, mais ça, il y a peut-être un biais de détection puisqu'elles deviennent de plus en plus faibles. Et puis en orange, ce sont les répéteurs. Donc quelques pourcents sont répéteurs pour l'instant. Et on voit que les répéteurs ne se distinguent pas des autres pour l'instant, en tout cas en tant que DM. Et puis la durée du pulse qui est à peu près 0,1 à 10 millisecondes, quelle que soit la nature répéteur ou pas. Vous avez aussi, on peut tracer un peu la durée du pulse en fonction de la mesure de dispersion parce que comme je vous le disais, plus le signal est dispersé par la colonne de visée, plus vous allez élargir aussi votre pulse. Donc on devrait voir une corrélation, ce qui est un petit peu vrai. Ça dépend de la fréquence aussi. Surtout, par exemple, vous voyez qu'on a détecté à basse fréquence, c'est-à-dire à une longueur d'onde de 3 mètres, 100 MHz, un certain nombre de répétitions. Ici, c'est un répéteur. Alors à l'époque, il y en avait très peu. On l'appelait R1, le répéteur 1, le répéteur 2, le répéteur 3. C'était le troisième répéteur en 2018. Et on a détecté ici 18 bursts qui sont très élargis. Pourquoi ? Parce que l'élargissement est proportionnel à la longueur d'onde au carré. Tout ceci a été fait à 3 mètres. Ici, ça a été fait surtout à 21 cm de longueur d'onde, donc beaucoup moins élargi. Mais on voit qu'il y a quand même une corrélation. Il y a aussi une sous-structure de ces sursauts. Vous voyez ici, ce répéteur, il y a trois sous-structures. dans quelques millisecondes. Et puis, il y a été corrigé de la dispersion. C'est-à-dire que normalement, on devrait avoir une dispersion comme ceci. Mais on l'a corrigé pour que chaque pulse soit exactement droit. Ici, droit. Et ce qu'on voit, c'est que d'un pulse à l'autre, les pulses suivants sont à fréquence plus basse. La fréquence est ici, augmente vers le haut. Donc, les pulses successifs sont à fréquence plus basse. Ça, ça va nous intéresser beaucoup lorsqu'on va essayer de trouver la nature de l'émission de ces FRB, ce qu'on fera dans la séquence suivante. On a une fréquence basse ici aussi. Et ici aussi, beaucoup moins, le signal sur bruit est un peu moindre, mais on voit une sous-structure qui descend. Ce phénomène de descendre derrière les basses fréquences, on l'appelle l'effet du triste strombone, c'est-à-dire un effet où on commence par un son très haut, et puis on descend comme ceci, c'est ce qu'on appelle le sad thrombone ou bien triste trombone, c'est-à-dire que la majeure partie des sursauts, lorsqu'on en a plusieurs, ils décroient en fréquence et n'ont pas remonté. Ça, il va falloir l'expliquer et c'est quelque chose qui va nous aider beaucoup pour la nature des bursts. Il y a aussi, lorsqu'on a un répéteur, la largeur semble plus large que lorsqu'il n'y a pas de répétition. Et ça n'a pas l'air d'être dû à la dispersion, à la mesure des dispersions, parce que pour la même mesure de dispersion, répéteur ou pas, on a toujours le répéteur qui est plus large. Donc ça peut dire que peut-être les répéteurs ne sont pas les mêmes mécanismes d'émission et ça va nous aider à trouver qu'est-ce que sont les objets derrière. Alors là, on a vu que la mesure de dispersion nous aidait à connaître tous les électrons qu'il y a sur la ligne de visée. Pour ça, c'est intéressant en soi, ça peut nous aider à savoir où sont tous les électrons, donc les baryons, la matière ordinaire, sur une ligne de visée lorsqu'on aura des milliers et des milliers de FRB. On y arrive bientôt. Alors, il y a une formule qui est appelée la formule de Macart qui a disparu aujourd'hui qui donne la mesure de dispersion. Alors, en fonction des paramètres cosmologiques, évidemment, la fraction de baryons dans l'univers, il y a aussi l'énergie noire, la matière noire, etc., et la constante d'Hubble. Mais une fois connus les paramètres cosmologiques, vous avez quelque chose qui dépend de la fraction de baryons qu'il y a dans le milieu intergalactique et puis le degré d'ionisation de l'hydrogène et puis de l'hélium. Il y a toujours de l'hélium en grande partie avec une plus faible partie. C'est pour ça qu'il y a un facteur 1 huitième et 3 quarts ici. Mais on ne connaît pas l'ionisation de ces deux gaz. Les simulations ont été faites par exemple par Bandiri et Flynn pour savoir si les baryons par exemple sont ionisés autour des halos noirs. Ici, vous avez des lignes de visée qui rencontreront que très peu de milieux ionisés. On aura sans doute une aile de ray dans l'histogramme des dispersions alors que si vous avez des baryons ionisés tout autour des halos noirs donc beaucoup plus gros que dans ce cas-là vous voyez qu'on aura une forme d'histogramme de mesure de dispersion complètement différente. Cette mesure avec des milliers d'FRB avec beaucoup de statistiques pourrait nous aider à trouver un petit peu la distribution des baryons dans l'univers. Justement, cette formule-là en fonction du redshift donc la distance à nous voici ce que la relation de McCart prévoit et ce qu'on a observé. Évidemment, il faut soustraire la contribution des électrons de notre propre galaxie ce qu'on sait par un modèle par exemple celui de Corne mais il y en a d'autres et puis ce qu'on ne connaît pas non plus c'est la contribution de la galaxie haute donc il faudrait qu'on ait beaucoup de galaxies hautes et en effet la différence entre ce qu'on a là et puis la courbe est sans doute dû aux électrons de la galaxie haute donc quand on en aura beaucoup plus ici on n'a pas beaucoup de hautes identifiées on avait dit qu'il y en avait 19 quand on en aura beaucoup plus on pourra connaître un petit peu ces baryons dans l'espace intergalactique. On peut aussi se servir de ces de ces FRB pour connaître la rotation faradée c'est-à-dire le champ magnétique alors qu'est-ce que c'est que la rotation faradée c'est lorsque vous avez un rayonnement polarisé linéairement par exemple la direction de la polarisation va tourner si vous rencontrez un champ magnétique va tourner et ce plan de polarisation le θ la rotation ici elle est proportionnelle à ce qu'on appelle RM c'est-à-dire une mesure de rotation rotation de majeur et puis la longueur d'onde au carré donc ça la longueur d'onde au carré va vous permettre de savoir en fonction de la fréquence justement quelle est la valeur réelle ici vous avez pour le répéteur FRB12 ici détecté en 2012 vous avez un modèle alors que fait ce θ évidemment il passe par 2π et puis 0 donc ça va faire une sinusoïde et puis vous avez les points de données chaque burst a une couleur différente donc vous voyez que les points se distribuent vraiment sur les courbes donc c'est quand même pas mal lorsque vous faites les polarisations ici Q et U et le résidu est vraiment dans le bruit donc c'est quand même assez joli ça veut dire que le signal est très très polarisé que le champ magnétique est très fort et ça on s'y attend un petit peu s'il s'agit d'une magnétare peut-être même d'un vent magnétisé autour et ce qui est bien c'est une fois que vous avez trouvé cette mesure de dispersion en mesurant l'angle ici et bien vous avez la colonne densité de NE et du champ parallèle à la ligne de visée alors une fois que vous avez la mesure de dispersion qui est déjà la somme de NEDL vous pouvez avoir le champ magnétique alors on a observé aussi des très très basses fréquences donc 3 mètres de longueur d'onde à peu près 100 MHz avec l'interféromètre LOFAR qui est à la fois européen parti de Hollande et puis il y en a aussi à Nancé une station LOFAR et aussi NENUFAR donc à ces basses fréquences-là il a été possible de regarder par exemple ce répéteur je l'ai dit tout à l'heure il y avait eu 18 sursauts par le pliunicétal et on sait aussi que c'est bien cette galaxie puisqu'elle a été identifiée en VLBI comme vous le voyez on a 2,3 masses de résolution c'est le lobe ici et cette fréquence on ne s'y attendait pas que ce soit possible à si basse fréquence parce qu'à basse fréquence en général on a l'auto-absorption du signal et l'auto-absorption n'est pas suffisante pour qu'on ne puisse pas le détecter mais quand même au bout d'un moment il y a quand même une absorption dans ce fameux sursaut il a été détecté une fréquence régulière qui semble être une fréquence orbitale donc d'un binaire et puis comme vous le voyez dans une phase de binaire ici on voit que le signal à basse fréquence arrive plus tard trois jours plus tard à chaque fois donc ce qu'il va falloir essayer d'expliquer pour l'instant il est possible que ce soit une étoile à neutrons binaire de grande masse la galaxie haute de ce sursaut est donc identifiée et la position exacte par VLBI est ici vous voyez qu'il y a une deuxième zone de formation d'étoiles quand on regarde le spectre de cette galaxie à la fois le centre et le bord on voit qu'il y a une forte ray Hα Hα c'est le gaz ionisé par les étoiles jeunes donc il est possible que ce FRB soit dû à l'explosion d'une supernova genre le crabe par exemple puisqu'on est déjà dans une zone de formation d'étoiles qui est en général le site de ces événements alors celui qui est dans notre galaxie j'en ai déjà parlé on a quand même quelques plus quelques autres informations il est répéteur on l'a dit à la fois en gamma et en radio il a un champ très fort donc 10 puissance 15 Gauss ce qui fait que c'est vraiment un magnéta bien identifié et la distance est de l'ordre de 6,6 kPa plus précisément cette interaction là avec le milieu interstellaire a donné lieu à ce Maser-OH donc on l'a détecté celui-là en 2016 mais vous voyez qu'on peut aussi regarder les archives de Fermi d'événements gamma donc on a toutes ces répétitions on l'a vu aussi avec l'instrument STAREU qui est un interféromètre en Californie qui inclut Wenz Valley Radio Observatory et qui des sursauts sont extrêmement grands il y en a qui sont 15 méga-janski millisecondes on a aussi des sursauts extrêmement faibles donc on a une grande dynamique et c'est ça l'avantage de ce FRB dans notre galaxie c'est qu'on détecte à la fois les sursauts faibles et les sursauts énormes alors que dans l'extragalactique à grand headshift on ne peut détecter que les sursauts de très grande force ici on voit que ce sursaut il est toujours la source dans la galaxie il est double on peut s'imaginer que peut-être il y a un vent alors pourquoi il est si fort il est possible qu'il y ait un certain bim en fait quand on suppose la luminosité totale on suppose qu'elle est isotrope c'est-à-dire qu'elle est émise dans toutes les directions si on est émis que dans un petit angle donné évidemment ça restreint les contraintes en tant qu'énergie de cet événement mais cet événement-là est quand même bien plus fort que tout ce qui se passe dans la galaxie par exemple le crabe etc. c'est mille fois plus fort quand on le remet en même temps dans un diagramme par exemple durée et luminosité cet événement c'était en 2020 la répétition de toujours cet événement-là vous voyez que les pulsars sont ici le crabe avec ses pulses géants les FRB sont là-haut mais là on a beau être bien plus fort que tout ce qui se passe dans la voie lactée on est quand même inférieur en luminosité totale à ce qui se passe dans l'extra-galactique ici c'est la même chose mais en flux en fonction de la distance vous voyez que c'est bien plus fort en flux mais en distance lorsqu'on a la distance au carré toutes les FRB sont plus forts que ce sursaut dans la voie lactée alors cette dynamique c'est ce que je disais on a une super dynamique on peut détecter 10 Jansky et 15 Mégas Jansky ça fait 7 ordres de grandeur de dynamique de ce sursaut sans doute les autres extra-galactiques ont aussi une super dynamique donc ça va nous intéresser pour savoir de quelle nature sont ces sursauts et qu'est-ce que cette étoile à neutrons ce magnéta est capable d'émettre dans ces sursauts ici la mesure de dispersion est 333 alors à nouveau ici le milieu interstellaire a été très bien cartographié autour de cette supernova on a du CO le CO ce sont des molécules qui tracent l'hydrogène moléculaire donc tout le milieu interstellaire qu'il y a autour on a une coquille de supernovae qui a été cartographiée avec le VLA et puis vous voyez que le CO a plusieurs arcs il y a un grand arc etc elle a été très bien étudiée alors j'ai parlé beaucoup de Chime et je vais essayer de savoir pourquoi ce télescope est si efficace pour détecter IFRB alors que comme son nom l'indique il était censé faire de la cosmologie il a été construit pour faire de l'hydrogène intensity mapping donc la cartographie d'intensité on en a déjà parlé dans des séances précédentes c'est-à-dire de regarder l'hydrogène à 21 cm la raie de l'hydrogène mais ne pas détecter chaque galaxie une à une mais détecter globalement un grand nombre de galaxies à une fréquence donnée qui correspond à un redshift puisque le redshift est le décalage donc si vous décalez la raie de 21 cm pour un redshift de 0,8 à 2 alors le but était justement de détecter les oscillations acoustiques baryoniques qui nous sont des traceurs de l'énergie noire et de la matière noire donc c'est ça le but la cosmologie à ces redshifts-là alors pour ces redshifts-là vous voyez qu'il faut aller puisque c'est 1420 MHz la raie de 21 vous la divisez par un plus Z et vous avez de 400 à 800 MHz donc c'était ça la fréquence qu'ils avaient choisie et le but était de faire de l'intensité mapping mais en fait la première année ils n'ont fait que des FRB en fait ils ont détecté 500 FRB alors pourquoi ils sont si efficaces et bien vous voyez c'est 4 cylindres fixes donc très facile à construire en tout cas en point de vue hardware on va avoir software c'est autre chose mais point de vue hardware vous avez 80 mètres c'est-à-dire chacun fait 20 mètres et dans cette direction c'est aussi 80-100 mètres à peu près et vous avez ici une rangée de détecteurs chacun en a 256 donc comme il y en a 4 ça vous fait 1024 récepteurs c'est énorme et donc la surface totale fait environ 80 mètres au carré et alors le but c'est un petit peu comme tous les radiotélescopes aujourd'hui comme SKA comme beaucoup de télescopes à basse fréquence surtout c'est que les radiotélescopes sont fixes on peut par la parabole vous avez vu qu'il y avait 4 cylindres un peu paraboliques par la parabole on peut quand même focaliser envers toute une rangée de récepteurs ici donc ça c'est un délai qui est analogique comme une antenne parabolique par contre tout le reste des délais pour savoir dans quelle direction vous observez va être électronique donc on va prendre tous les signaux qui arrivent sur chaque récepteur et faire un délai électronique pour simuler une orientation du télescope qui ne peut pas bouger donc par l'électronique vous allez balayer vous allez avoir une interférométrie qui va être en direction donnée alors ici 1024 récepteurs on ne va pas peut-être avoir 1024 objets à détecter mais pratiquement c'est possible donc le gros problème ici c'est le temps de calcul qu'on va avoir derrière comme on va le préciser alors ici vous voyez que le champ qui est le lobe primaire du télescope si vous en avez un seul ici vous voyez que vous focalisez dans la direction est-ouest mais pas du tout nord-sud donc vous avez un champ de vue énorme qui fait presque 180 degrés mais comme vous focalisez en est-ouest il est très très mince c'est comme un fuseau ici et puis vous allez faire des interférences alors ici vous en avez peut-être 16 vous allez en prendre 16 ici et vous allez en avoir un certain nombre donc vous allez faire des interférences à l'intérieur de la courbe de diffraction qui est le champ primaire en quelque sorte le champ de vue donc ici vous en avez avoir 16 et puis si vous en avez 4 vous voyez que vous avez 4 petits lobes vous allez finalement avoir un lobe synthétisé de 0,3 degré par rapport à 180 degré c'est 0,3 degré et puis vous allez me dire on ne va voir que cette région-là non pas du tout puisque vous attendez que la Terre tourne et une fois que la Terre tourne vous voyez que votre votre télescope va avoir un champ de vue qui va balayer le tout donc on va faire une synthèse d'ouverture comme on fait très souvent avec les interféromètres et donc lorsque la Terre tourne on verra tout le ciel finalement donc on va regarder tout le ciel avec une résolution de 0,3 degré donc on peut calculer la vitesse équivalente de la cartographie du ciel qui est la vitesse c'est en gros la surface des antennes multipliée par le nombre de récepteurs alors par exemple pour Parx vous prenez le diamètre 64 au carré le diamètre sur 4 ça nous fait 3200 m² ici évidemment Greenbank c'est 100 m un peu plus un recibo qui maintenant détruit le AV70 maintenant vous avez un télescope de 500 m en Chine qui s'appelle Fast et qui est évidemment la plus grande surface mais vous voyez que ceci est contrebalancé par le nombre de récepteurs puisque vous pouvez cartographier 13 fois plus vite lorsque vous avez un télescope avec multibim 13 dont on a beaucoup décrit ici donc vous voyez que celui-ci est tout petit mais quand même avec ses 13 récepteurs il est quand même un peu comparable à celui-ci et celui qui domine l'ensemble c'est celui qui a 1024 récepteurs donc voilà pourquoi Chime est très très efficace alors évidemment la grande difficulté c'est dans le software maintenant on a tout remis dans le software vous allez avoir 800 gigabyte par seconde avec des pétabytes par jour c'est 5000 fois plus que le télescope Vera Rubin qui verra le ciel en 3 jours déjà et puis évidemment vous pouvez quand même voir exactement réduire un petit peu selon les buts précis que vous voulez savoir soit c'est la cosmologie soit c'est les pulsars soit les FRB pour les FRB le gros problème c'est qu'il faut on sait que les FRB il faut avoir une résolution d'une milliseconde donc il faut garder les résultats à la milliseconde près donc ça demande un 5 pétabytes par jour et donc il faut en temps réel enlever les interférences puis avec un software dédié et un cluster d'ordinateurs essayer de réduire tout cela alors pour l'instant on se sert de l'intelligence artificielle bien sûr et on se sert de ce signal qui est attendu comme des dispersions à plusieurs fréquences ici en fonction du temps on a vu qu'il y avait des dispersions qui étaient en nu au carré donc si vous multipliez par nu moins 2 qui est la loi attendue vous avez fait quelque chose de linéaire en fonction du temps et c'est grâce à ces signaux attendus qui vont pouvoir avec ces critères que la machine va apprendre à détecter ces signaux et voir un petit peu tous ces FRB alors ça a bien marché par exemple il y a eu aussi ils ont aussi identifié quelques galaxies ce répéteur là 2018-10 en octobre cette fois il y avait 7 répétitions de signal qui toutes dans la barre d'erreur a pointé vers une galaxie bien précise qui s'est confirmée être cette galaxie là donc ça c'est un répéteur identifié vous avez le spectre de la galaxie qui semble être un Starburst vous voyez que dans le télescope Herschel c'est-à-dire l'infrarouge lointain vous avez la poussière qui est chauffée par les étoiles qui pique ici alors que finalement dans l'optique et le prochain infrarouge vous n'avez pas grand chose il y a quand même une radiosource donc toute cette science a pu être faite grâce à Chime ici les galaxies hautes on va en dire quelques mots maintenant elles sont dans ce site c'est très pratique car elles sont cataloguées et toutes leurs propriétés sont cataloguées on a 19 galaxies hautes mais moins que le nombre de répéteurs par contre tous les répéteurs ne sont pas identifiés il n'y a que 7 répéteurs donc ça veut dire qu'il y a 17 répéteurs qui ne sont pas identifiés ce qui veut dire qu'ils sont tellement loin qu'on n'a pas pu identifier la galaxie sous-jacente donc il y a encore beaucoup de travail pourquoi on a si peu de FRB dans notre voie lactée alors qu'ils sont en un moment très nombreux et bien Gohar et Flynn ont identifié pourquoi d'abord ils ont montré qu'il y a tellement de mesures de dispersion s'il y a tellement d'électrons dans la voie lactée que vous pouvez détecter que ceux qui sont proches le pulse n'est pas élargi donc vous pouvez les détecter donc c'est en bleu ceux qui sont détectables et qui sont dans les bras spiraux le soleil est ici et donc voyez un peu tous les pulses qu'on aurait pu voir mais qu'on ne peut plus parce qu'ils sont tellement élargis ici 100 millisecondes que le signal est très abaissé donc on ne les détecte plus donc voilà pourquoi un, on ne détecte pas c'est que la mesure de dispersion est trop grande alors évidemment ça varie en fonction de l'épaisseur du plan de la galaxie je ne rentre pas dans les détails parce qu'en fait c'est assez peu de temps et puis il y a un autre facteur pourquoi on ne le détecte pas c'est qu'ils sont tous dans l'hémisphère sud en fait et que pour l'instant on a détecté grâce à Chime on a détecté surtout l'hémisphère nord pourquoi ? parce que la voie lactée elle est surtout dans l'hémisphère sud le centre de la voie lactée est dans l'hémisphère sud et donc on s'attend vous voyez les magnétars qui ont été détectés si les FRB sont des magnétars on devrait les détecter là-dessus c'est en bleu et là on a donc d'où le Galactic Radio Explorer la GREX qui est un proposal d'un 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 réseau de télescopes pour aller détecter un petit peu là-dessus et puis aussi on va voir qu'on aura l'équivalent de Chine en Afrique du Sud de HIRAX qui aura 1024 récepteurs et qui pourra détecter beaucoup plus d'FRB de la voie lactée on en a un quand même qui est assez proche qui a été détecté dans Messier 81 Messier 81 est à seulement 3 Mpc donc c'est le deuxième le plus proche après celui de notre galaxie il a été identifié par VLBI à un amas globulaire dans Messier 81 alors ça c'est intéressant ça veut dire qu'un amas globulaire ce ne sont que des vieilles étoiles donc ça veut dire qu'il y a en effet des FRB qui sont des vieilles étoiles peut-être dû à une SN1A qui sont en effet des vieilles étoiles des naines blanches qui explosent et pas du tout des gens de l'étoile jeune qui explosent ici vous voyez le FRB dans Messier 81 qui a été vu par Kirsten et Tal et vous voyez comment la précision de la localisation par VLBI ici il s'agit d'une petite région que vous ne voyez même pas ici qui est zoomée là et vous avez un amas globulaire et on a vu que c'était à 2 parsecs du centre de l'amas globulaire donc c'est très précisément localisé alors je vais terminer avec des perspectives ici des perspectives futures ici vous voyez un petit peu ce qu'on a détecté alors évidemment à la fréquence de Scheim où il y en a 500 il a fallu couper l'échelle tellement c'est assez élevé on a en effet si on pouvait regarder tout le ciel on aurait 800 par jour donc on va voir qu'on va détecter énormément et puis ce qui était très intéressant pour la suite c'est de regarder la localisation dans le diagramme fréquence durée et puis luminosité la luminosité en radio elle est proportionnelle par le ray les jeans à nu 2t ici pour une fréquence donnée vous avez quelque chose qui est proportionnel à t donc ce que vous avez comme droite ici c'est la température équivalente de brillance du signal on sait que pour une émission thermique incohérente on ne peut pas aller plus loin que 10 puissance 12 Kelvin on en a déjà parlé parce que ça voudrait dire que les électrons émettraient un compton inverse et se refroidiraient automatiquement donc si on a une émission dans cette région-là ça veut dire que l'émission doit être cohérente c'est-à-dire que les photons doivent être stimulés à avoir la même phase etc. de manière à atteindre des températures énormes comme 10 puissance 30 10 puissance 40 donc ça on en parlera à la séance suivante donc dans deux semaines pour savoir quels sont les mécanismes d'émission ici ici c'est un petit peu la même chose mais avec un zoom sur la région pulsar FRB vous voyez que le pulsar pas le pulsar le FRB qui est répéteur dans MSI 81 il est à peu près intermédiaire entre l'FRB et les pulsars on a aussi celui de la voie lactée donc peu à peu si on en détecte des proches on va trouver une transition entre les deux ici on les détecte très loin parce qu'ils sont très brillants alors je finis avec les télescopes vous voyez un peu le 500 mètres qui est en Chine dans un relief un petit peu comme à Rocibo mais qui remplace à Rocibo et qui est en train de détecter aussi des centaines et des milliers de FRB le GBT 100 mètres le VLA Chime dont on a déjà parlé et puis le futur qui sera SKA et le précurseur de SKA donc ici c'est SKA en maquette mais pour l'instant on a aussi Apertif qui est à Westerbord en Hollande Lofar Nennifar dont on va sans doute parler Philippe Zerka tout à l'heure et Hyrax qui est la même chose que Chime si vous voulez mais 1024 petits télescopes qui sont en train d'être construits en Afrique du Sud donc là on va pouvoir détecter des milliers et des milliers de FRB donc ma conclusion c'est que comme vous l'avez vu la découverte a été un peu rocambolesque on n'y a pas cru pendant quelques années maintenant on est convaincu qu'il y a énormément d'FRB que c'est un secteur très riche pour connaître d'abord les objets compacts peut-être le milieu intergalactique et aussi avoir un traceur cosmologique le progrès est exponentiel sur les découvertes grâce à Chime qui était construit pour faire de la cosmologie mais qui permet de détecter énormément d'FRB grâce à son logiciel on a observé quelques répéteurs c'est très difficile il faut monitorer pendant longtemps pour l'instant 4% sont de répéteurs et la localisation prend aussi beaucoup de temps il faut l'interférométrie à très longue base alors pour SKA on aura 100 répéteurs par an puisqu'on aura de la VLBI automatique SKA est quelque chose qui a une très longue base jusqu'à centaines de kilomètres donc on pourra ou milliers de kilomètres et enfin le magnétar dans la voie lactée est très utile peut-être pas forcément le même que tous les mécanismes qu'il y aura plus tard mais on a au moins un magnétar dont on peut décortiquer la physique et voir comment ça marche donc je vous remercie merci Applaudissements